La construction de l'état monarchique en France vient de sortir. C'est une question très connue qui a été très largement labourée par les historiens. J'ai constitué l'équipe pour Armand Collin en essayant un petit peu, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Donc j'ai recruté en fait trois personnes. Thierry Dutour qui est l'historien médiéviste, professeur, mène de conférence à la Sorbonne plus exactement, qui est quelqu'un d'expérience, qui connaît bien les concours, c'est la même génération que moi, c'est un vieil ami, et il a fait une dizaine d'années d'agrégation, il a dû faire aussi une ou deux sessions de CAPES, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la problématique des concours. À côté de lui, j'ai voulu faire du neuf sur des questions qui ont été très largement étudiées déjà. Donc j'ai recruté deux jeunes, Gauthier Mingus, qui travaille avec moi à l'université Bordeaux-Montagne, qui est chargé de cours, qui a été allocataire, et qui est quelqu'un qui a travaillé sur le XVIe siècle, sur les problèmes religieux, et sur les villes et le pouvoir, dans ces luttes religieuses. Et puis Pauline Vallade, qui vient de faire sortir son livre sur le goût de la joie, qui a fait sa thèse avec moi, qui vient de faire une thèse chez Champvalon, qui apporte beaucoup de choses parce qu'elle travaille sur les réjouissances urbaines et sur l'influence de ces réjouissances dans l'évolution politique. Comment la monarchie utilise ces réjouissances pour faire la publicité du roi, en quelque sorte, et c'est un livre qui a été parfaitement reconnu, puisqu'il vient d'être primé par l'Académie française. Donc une équipe qui mélange jeunesse et expérience, qui est parfaitement équilibrée, pour obtenir un ton neuf. Les deux dates, 1380 et 1715. Donc une question originale, parce qu'elle va de l'histoire médiévale à l'histoire moderne. Alors que nous avons des coupures, qui sont des coupures un petit peu canoniques. 1492, normalement, c'est la coupure entre l'histoire médiévale et l'histoire moderne. Et puis ensuite, on va jusqu'à la Révolution, en tant que moderniste. Donc là, on est un petit peu à cheval, ce qui nous a posé de gros problèmes d'organisation, parce qu'entre médiévistes et modernistes, on a considéré qu'il y avait un tiers, à peu près, pour l'histoire médiévale, et les deux tiers pour l'histoire moderne. Ça se passe bien quand on s'entend bien, ce qui est le cas à Bordeaux, entre médiévistes et modernistes. L'année en elle-même, donc 1380, les années 1380 et 1715. Pourquoi ces deux années ? On aurait pu prendre d'autres coupures, bien évidemment, mais il ne fallait pas que la période soit trop trop longue pour les étudiants, puisqu'on est dans une question de concours. 1380, ça correspond au début du règne de Charles VI. Déjà, quelque part, c'est un petit peu un paradoxe, parce que Charles VI, c'est le roi fou, mais après Charles V, après son père Charles V, on note une certaine stabilisation du royaume, dans une période qui est une période de guerre, il ne faut pas l'oublier, il y a la guerre de Cent Ans, les luttes avec les grands féodaux. Donc la France est encore loin d'être stabilisée, mais quand même, le roi Charles V a réussi à imposer son autorité. Donc 1380, c'est un bon point de départ, ceci étant, on aurait pu tout à fait, les gens qui dirigent le concours, auraient pu tout à fait choisir une autre date. Le point d'arrivée, c'est 1715. 1715, c'est la fin du règne de Louis XIV, donc c'est un bon observatoire. C'est la célèbre phrase, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours », qui reste gravée dans les mémoires. Donc c'est un peu le moment de faire un bilan avant les Lumières, avant que ne se posent d'autres problèmes et d'autres formes de contestation politique au XVIIIe siècle. Donc je pense que le point d'arrêt est logique. Cette thématique, la construction de l'État monarchique, pose un double problème. Un premier problème, c'est que les deux concours, CAPES et agrégation, dans cette affaire, ont été découplés, en quelque sorte, puisque les programmes ne sont plus les mêmes. Ce qui fait que les étudiants ne peuvent plus passer pratiquement, ou rares sont ceux qui s'y risquent, les deux concours. Ce qui est un problème, parce que l'agrégation est un concours avec peu de candidats, alors que le CAPES, c'est la destination logique de la majorité de nos étudiants. Donc cela fait que peu de candidats se risquent à passer l'agrégation, en particulier ceux qui ont des problèmes financiers, ce qui me semble être profondément inégalitaire, parce que ça ne leur donne plus la possibilité de le passer, en tout cas, dès la première année. Il se dirige plus volontairement vers le CAPES. Ça, c'est un premier problème qui est un petit peu en train de trouver des solutions grâce à la bonne volonté des jurys de concours. Le deuxième problème, c'est donc cette volonté du ministère, de ceux qui nous gouvernent, de faire que les programmes correspondent au programme du secondaire. Ce qui, et c'est le sens de votre question, me semble être, à moi, un appauvrissement, parce que je pense qu'un bon professeur, c'est un professeur qui a une très vaste culture, qui envisage les nouvelles problématiques historiques, qui envisage des domaines variés. Or, comme on est obligé de se caler sur le secondaire, par la force des choses, les questions sont toujours un peu toujours les mêmes. Et on privilégie incontestablement l'histoire politique. J'ai moi-même fait de l'histoire politique, je n'y vois aucun mal, mais on est toujours dans l'histoire politique, et ça fait des années que l'histoire économique, que l'histoire des villes, que l'histoire maritime, que des espaces géographiques autres, comme par exemple l'Europe centrale, ne sont plus envisagés. Donc ça correspond quand même, me semble-t-il, à un appauvrissement. Alors, après, comment on a essayé de résoudre le problème, et de faire en sorte de montrer aux étudiants qu'il n'y a pas une histoire immobile, une histoire qui ne bougerait pas, et que l'histoire évolue sans cesse, qu'il y a un renouveau historiographique permanent ? Eh bien, dans le livre, on a particulièrement ouvert sur ces problèmes historiographiques, pour attirer l'attention des étudiants, d'autant plus qu'ils sont interrogés sur cette historiographie récente, et c'est en particulier pour l'histoire médiévale, notamment, Thierry Dutour, qui s'en est chargé, mais les deux autres collègues également, se sont chargés d'ouvrir sur cette historiographie pour montrer aux étudiants le progrès des problématiques et le fait qu'on n'aborde plus cette histoire politique comme on pouvait l'aborder il y a une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada